De combien de cartons aurez-vous besoin dans cette réalisation ? Là, je vous mets bien en garde, vous allez voir dans le document téléchargeable que je vais vous mettre, je vous mets des cotes de carton. Surtout, surtout, ne coupez pas les choses à l'avance. Dans cette réalisation-là, vous allez vous apercevoir que ce n'est pas de la science exacte. Ce que moi je vous mets, c'est avec le carton que j'ai chez moi. Et vous, ça ne va peut-être pas tomber juste parce que vous n'aurez peut-être pas forcément le même carton que moi. Donc là, c'est vraiment ce que je vous ai mis ici, c'est vraiment pour vous donner à la louche un ordre d'idée. Vous allez vite vous apercevoir que quand vous allez couper, parfois le carton sera un peu gordonlé, donc ce sera un peu court, etc. Donc là, c'est vraiment que vous ayez une idée généraliste. La seule chose qu'il va falloir savoir, c'est que dans l'idéal, je dis bien dans l'idéal, si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave, vous trouverez des solutions, ça serait de faire le tour complet de l'étagère. Vous voyez ici, j'avais une petite jointure, j'ai fait le tour en une seule fois. Donc là, l'idéal, c'est que vous ayez des cartons de 110 de long. Vous ne les avez pas, ce n'est pas grave, on y arrivera quand même, ne vous inquiétez pas. Alors, vous voyez qu'ici, en fait, dans le petit dessin que je vous ai fait, en fait, ça va être la boîte de rangement, avec la deuxième petite boîte que vous allez pouvoir enlever, comme dans mon caisson à outils. Donc celle-là, ensuite, en dessous de la petite boîte, on fera des rangements. Bon, si maintenant, vous voulez modifier les cotes, ce qu'il faudra savoir, c'est qu'en fait, il faut qu'il y ait des cartons qui soient au moins à 9 cm les uns des autres, si vous voulez vous en servir pour vous asseoir dessus. Sinon, si vous écartez trop les cartons, vous risquez d'avoir des endroits où ce sera un peu plus faible. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir pour la résistance. Maintenant, vous ne voulez pas vous asseoir dessus, vous pouvez faire comme bon vous semble, et faire en fonction des mesures des objets que vous voulez vous ranger dedans. Donc, en fait, voilà, donc là, en fait, l'idée, c'est qu'on va avoir des cartons qui vont être à 9 cm les uns des autres, ici. La petite boîte qui sera séparée, après, vous pourrez aussi ranger, voilà, faire des petites choses à l'intérieur, et puis encore un autre renfort, ici. Je vous montre, pour que vous puissiez voir. Donc, en fait, ici, vous voyez, là, j'ai pas plus de 8 cm entre chaque carton, et puis là, j'ai rajouté encore des renforts pour pouvoir faire tenir les cartons les uns contre les autres. Et c'est pour ça aussi que je peux me mettre debout dessus pour pouvoir m'en servir comme marche-pied pour monter dans mon estra. Donc là, au niveau du carton, prenez le plus épais que vous avez. Par exemple, moi, j'utilise, c'est vraiment du carton très costaud. Alors, du carton comme ça, vous pouvez en trouver dans les magasins de matériel médical, parce qu'ils vendent des fauteuils roulants. Donc, c'est des cartons aussi qui sont assez costauds. Dans les magasins de vélo, il y en a, j'étais voir une fois aussi, dans les magasins d'électroménagers, ça dépend. Tous les magasins ne les donnent pas, des fois, ils ont leur benne, des fois, ben, il y en a un ou deux qui traînent. Donc, ça, c'est le genre de choses, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube. Cherchez, prenez le temps de chercher votre carton. Mais si vous voulez vous en servir, vous servir du caisson pour, voilà, pour vous asseoir dessus ou pour faire un marche-pied, ben là, il vous fera un carton assez costaud. Sinon, si vous n'avez pas, vous sentez que le carton est un peu léger. De toute façon, à partir du moment où il y a un couvercle par-dessus, vous verrez que, ben, ça reste quand même assez costaud, parce que, de n'importe quel endroit que vous allez vous mettre, les charges, elles vont se répartir sur l'ensemble du carton. Donc, si jamais votre carton, il est un peu faiblard, ben, ce qu'il faudra envisager, c'est rajouter, par exemple, de l'isorel, ou bien, ben, carrément, si vous avez une chute de bois, ben, vous pouvez, vous pouvez la percer pour mettre les serflexes et puis, mettre un couvercle un peu plus costaud par-dessus. Voilà, vous voyez, il y a toujours d'autres possibilités. Ou alors, rapprocher un petit peu, mettre un petit peu plus de contre-force, ça vous fera des cases un petit peu plus petites. Vous voyez, essayez de voir en fonction des possibilités de ce que vous avez, en fonction du carton, du matériel que vous avez, et puis aussi de votre temps. De quel matériel aurez-vous besoin ? Alors, pour les anciens, vous n'avez pas besoin de... Vous pouvez passer cette vidéo. Il y aura juste deux petites choses à savoir. C'est qu'il vous faudra du dessert-flexe, ceux à 99 centimes de séaction. Et le pistolet à colle, vous n'en aurez pas besoin. À la place, on utilisera de la colle à bois. Si vous en avez, si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours utiliser le pistolet à colle. Voilà pour les anciens. Pour les nouveaux, je vais vous montrer plus en détail le matériel que j'ai l'habitude d'utiliser. Alors déjà, pour découper en sécurité, ce que j'utilise, c'est ce type d'outil-là. Ça s'appelle un plateau en flamant. Il y en a chez Bricodepot, Leroy Merlin, chez Castorama. Il y en a un petit peu dans toutes les grandes enseignes de bricolage. C'est très intéressant, ce type d'outil, parce que ça vous permet d'avoir la main en sécurité. C'est-à-dire que quand vous appuyez et que vous coupez votre carton avec le cutter, au moins vous avez votre main en sécurité. Ça ne risque pas de riper sur votre main. Donc, pour découper, voilà, un plateauir et un cutter de 18 mm avec une lame. Une lame, ça suffit largement. Ensuite, pour coller, comme je l'ai dit pour les anciens, vous aurez besoin de colle à bois. Alors moi, j'ai un tout petit tube. Ça suffira pour cette réalisation-là. Et puis, voilà. Sinon, vous pouvez prendre aussi de la colle néoprène. Ça fera aussi de la faire. Pour les serflex, alors, je vais vous expliquer. Je vais vous montrer pourquoi vous aurez besoin de serflex. C'est parce que ça va vous être utile pour venir attacher le couvercle par-dessus par-dessus le caisson. Donc, voilà. Deux petits serflex. Ensuite, moi, j'utilise donc le papier craft. Je vais revenir encore une fois. Moi, j'utilise le papier craft de chez Action. Celui-là, il est très intéressant parce qu'en fait, il est autocollant. Donc, vous pouvez par-dessous, enfin, en dessous de la peinture, vous voyez, je l'ai utilisé pour cette réalisation. Si on regarde même de tout près, tout près, même, enfin, une fois que c'est peint, on ne voit quasiment plus rien. Donc, j'utilise ça pour masquer les bords et puis en même temps pour coller en même temps. Donc, on gagne une étape sur la fabrication du caisson. Ensuite, de quoi tracer, mesurer et aussi, j'ai oublié de vous dire, quand vous allez utiliser le serflex, vous allez chercher à la cuisine, vous prenez le couteau le plus pointu que vous avez. C'est-à-dire, ici, il faut que ce soit le moins large possible. Parce qu'en fait, quand vous allez percer, il faut que ce ne soit pas trop large. sinon, ça va se voir un petit peu. Mais voilà, moi, je vous montre le couteau que j'ai chez moi. Essayez de trouver un qui est à peu près comme celui-là. Et aussi, je ne sais pas si on le voit bien. D'ailleurs, au passage, ça, c'est la table que je vous avais montrée dans une précédente vidéo avec des pieds rabattables. Donc là, avec mes deux, de ma petite table, j'en ai fait une grande table pour pouvoir bricoler. Si vous voulez voir la vidéo vite fait, je vous la mets ici en bas au-dessus. Et donc, en fait, là, comme ma table est toute neuve, je n'ai pas envie de l'abîmer. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, j'ai rajouté une plaque d'isorel par-dessus. Ça me permet de couper mon carton sans abîmer la table parce que forcément, le cutter, il va traverser à un moment ou à un autre et vous allez abîmer votre table. Donc ça, ce genre de choses, vous pouvez le trouver, des plaques d'isorel comme ça, vous pouvez les trouver au rayon des bouteilles, des bouteilles d'eau, des bouteilles de lait. En général, entre les plaques d'eau, ils mettent ça pour protéger les bouteilles et éviter qu'il y ait de la casse. Donc ça, vous allez au carrefour, vous demandez gentiment au monsieur qui remplit les rayons, il ne vous en donne rien gratuitement. Voilà, c'est gratuit et puis ça protège la table. Voilà pour le matériel. J'espère que j'ai tout dit. En principe, j'ai oublié les ciseaux, une paire de ciseaux pour couper le papier craft et la crayon de papier. Donc là, maintenant, on va commencer par créer. Donc pour cela, il va falloir découper le carton en question. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. A tout de suite.